Alors bonjour à tous, sans miniature à connaître, une miniature aux échecs c'est une courte partie de moins de 20 coups. Et évidemment dans ce type de partie il y a des erreurs pour que ça s'écourte aussi rapidement, mais il y a aussi des coups d'attaque offensifs brillants, tactiques combinatoires. Ça promet d'être spectaculaire et même savoureux. Et pour cette première partie de miniature, j'ai décidé de vous présenter une partie d'Alequine. Alexandre Alequine était un champion connu d'ailleurs pour sa grande force combinatoire et sa créativité. Et là, on est en 1916, c'est la guerre, il conduit un véhicule de la Croix-Rouge et il va être blessé dans sa tentative de sauvetage. Il va se retrouver à l'hôpital et il va jouer une partie en simultané, donc contre plusieurs adversaires, à l'aveugle, les yeux bandés. Il va tout jouer en mémorisant les coups. Alors effectivement c'est un champion d'échecs, donc face à des joueurs qui n'ont pas du tout son niveau, qui ne sont juste des amateurs d'échecs. Donc il y a une grande asymétrie des forces, mais il joue à l'aveugle. Vous allez voir la partie qu'il va jouer, elle est très intéressante et surtout, il y a une anecdote finale à bien écouter. Alors on regarde. Donc Alexandre Alequine, il a les blancs et il va jouer cette partie contre Von Velt. Il ouvre avec le pion roi, E4. E6, ce qu'on appelle la défense française. Le pion en E6 va soutenir la poussée D5. Donc les blancs n'ont pas de frein à jouer D4, ils créent le duo de pions centrales. Et D5 vient attaquer. Alequine protège avec ADC3, qui protège le pion. Les noirs jouent cavalier F6, ils attaquent deux fois. Et Alequine décide d'échanger, il prend. Les noirs reprennent du cavalier. D'habitude, c'est plutôt le pion qui reprend. Alequine, qui ne veut pas échanger ses cavaliers, va décider de jouer cavalier E4. Alors on dit souvent aux débutants de ne pas jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Et de plutôt privilégier un développement de toutes les pièces, plus harmonieux. D'impliquer toutes les pièces au combat. Or dans cette partie, vous allez voir qu'Alequine, il ne va pas bouger son cavalier qu'une fois, deux fois, ni trois fois, ni quatre fois. Mais cinq fois. En moins de huit coups. Donc ce n'est pas du tout une stratégie que l'on conseille aux débutants. Mais par ailleurs, il va quand même avoir l'avantage. Parce que les noirs vont mal gérer cette situation. Regardons. Les noirs commencent à jouer F5. Cette avance du pion fait que le cavalier va bouger une troisième fois. Ça, c'est naturel. Et ça, c'est un coup souvent de joueurs peu expérimentés. C'est un coup, une réaction un peu épidermique. Le pion vient tout de suite attaquer le cavalier. Mais un pion, ça ne peut pas reculer. C'est ça le problème. C'est que le pion, en avançant, il va créer des faiblesses dans la position noire. Des faiblesses durables. Je m'explique. Le cavalier est attaqué. Il s'en va. Il vient en G5. Il n'a pas peur que la dame prenne parce que le fou prend. Et regardez sur cette colonne semi-ouverte, à moitié ouverte. Ouverte que pour les blancs puisqu'ils n'ont pas de pion. Eh bien, le pion E6 n'aura plus maintenant la protection du pion F7 puisqu'il est devenu en F5. Donc le pion E6, c'est ce qu'on appelle un pion arriéré. Un pion en arrière de la structure qui ne peut pas avancer sans se faire d'ailleurs attraper. Certes, le fou défend, mais ça oblige les noirs à avoir une surveillance à la protection de ce pion. Quant à la case E5, elle devient faible. C'est une case faible. Une case faible, c'est une case qui ne pourra plus jamais être contrôlée par un pion. Et cette case, c'est une case centrale dans le camp des noirs. Évidemment, le pion F5 ne pourra plus jamais revenir en F6, contrôler cette case. Ça veut dire que cette case, elle peut être exploitée par les blancs. Et vous allez voir d'ailleurs comment ça va se produire. Fou E7 attaque deux fois le cavalier qui retraite en F3, quatrième coup de cavalier. Les noirs jouent C6 et regardez, cavalier E5, cinquième coup de cavalier. Le cavalier s'impose sur la case faible en E5. En plus, il y a une menace. Comme le cavalier vient de venir en E5 et que les noirs ont avancé le pion en F5, ils ont ouvert cette diagonale et le départ du cavalier permet à la dame de venir en H5. La menace serait, je sais que c'est le noir de jouer, mais c'est pour vous montrer la menace, ça serait de jouer dame H5 échec. Et si le roi bouge en F8, dame F7 mate. Vous voyez, le roi F8, dame F7 mate avec la protection du cavalier. Et si les noirs ferment l'entrée par G6, le cavalier peut se sacrifier parce qu'en cas de reprise du pion, on prendra la tour sur échec. Et on aura l'avantage matériel et l'attaque. Donc dans la position, on menace dame H5 échec. Là, les noirs vont logiquement faire petit roc. Et cavalier F3, vous voyez, le deuxième cavalier vient en relais du cavalier en E5 pour assurer la scise et le contrôle de cette case centrale en E5. Les noirs ont joué B6, faux D3, faux B7, petit roc, tour E8, C4, on voit la différence entre une case qui est faible et une qui ne l'est pas. La case E5 est faible, le cavalier s'est installé là, alors que le cavalier D5 est délogé par l'avance du pion en C4. Cavalier F6, faux en F4, Alekine développe correctement toutes ses pièces, et d'ailleurs, les noirs se développent aussi. Vous voyez, cavalier D7 maintenant. Dame E2, donc ça met les tours en liaison et la dame ne va pas n'importe où. Située sur la colonne semi-ouverte, avec en ligne de mire, le pion arrière au 6. On avait parlé de cette faiblesse de pion, puisque le pion n'est plus en F7 pour le défendre. Les noirs jouent C5, ils libèrent la diagonale du fou, et là, le génie d'Alekine. Bon, alors, je vais vous inviter à chercher le coup d'Alekine en mettant la vidéo s'oppose, mais si vous n'êtes pas des joueurs très expérimentés, ça va être dur, parce que là, c'est très très créatif. C'est un très haut niveau. Et n'oublions pas qu'Alekine va trouver cette séquence de deux coups vraiment très durs à trouver à l'aveugle, les yeux bandés. Alors, vous pouvez mettre la vidéo s'oppose, à tout de suite. Alors, vous avez trouvé, ici, Alekine, il a joué cavalier F7. Tiens, cadeau. Le roi peut prendre le cavalier, c'est cadeau. Alors, les noirs vont prendre ce cavalier, parce qu'en plus, le cavalier attaque la dame. Et le départ du cavalier fait que la dame blanche pourrait s'emparer maintenant du pion de 6 également. D'ailleurs, si les noirs ne prennent pas le cavalier, on va voir si les noirs prennent le cavalier, c'est la partie. Mais regardons une autre variante. Si les noirs faisaient, par exemple, fou prend cavalier, en attaquant la dame, eh bien, les blancs, ce n'est pas intéressant de prendre la dame noire, parce qu'ils perdraient aussi la leur. Ce n'est pas très intéressant d'aller prendre le fou, là, il y a mieux, regardez. Dame prend E6. Avec cette menace d'attaque à la découverte, non seulement on attaque la dame, mais dès que le cavalier bouge, ça attaquerait le roi. Par exemple, si la dame bouge, on aurait ce double échec à la découverte, cavalier H6, qui attaque deux fois le roi. Donc, quand on est double échec, on est obligé de bouger le roi. Si le roi vient en F8, dame F7 échec et mate, avec la protection du cavalier. Et si le roi vient en H8, on a le célèbre mate à l'étouffée. On aurait eu le célèbre mate à l'étouffée qu'Alequine connaît, bien sûr. Et qui consiste à jouer dame G8 échec pour obstruer la case. Le roi ne peut pas prendre parce qu'il y a le cavalier, donc c'est soit la tour, soit le calier qui prend. Mais c'est la même sanction dans les deux cas. Par exemple, si la tour prend, cavalier F7, mate à l'étouffée. Donc elle est attaque et le roi est prisonnier de ses propres pièces et pions. Et si le cavalier avait repris, c'est la même chose. Donc on revient dans la position. On était là, rappelez-vous, Alequine, il joue cavalier F7. Et il s'apprête à faire dame E6. Et donc, on commençait à s'intéresser à fou prend cavalier, mais vous l'avez compris, ici, Von Felt, avec les noirs après le cavalier. Mais pourquoi ? Pourquoi Alequine a-t-il donné son cavalier ? Quelle était son idée suivante ? C'est pour ça que je vous avais dit que c'était une séquence de deux coups, de coups difficiles à trouver. Peut-être que vous l'aviez déjà prévu, peut-être que non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec les blancs ? Alors je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause. A tout de suite. Vous avez trouvé ? Ah, là c'est savoureux. L'eau vient à la bouche. Ici. Alequine fait dame, prend E6. Sacrifice de dame. Après le sacrifice de cavalier, sacrifie la dame. Et la dame ne peut pas être prise. Sinon, ça va être mate. Regardez, si Roi prend, eh bien, on a le mate immédiatement avec cavalier G5. Un autre coup de cavalier. C'est la partie des cavaliers. Et cavalier, mate. Le cavalier attaque le Roi, contrôle la case de repli F7. Le fou contrôle les cases. Le pion également. Et tout autour du Roi, c'est bouché. Donc, dame prend E6. Sacrifice d'attraction. Va tirer le Roi. Alors, Van Veldt, il n'a pas pris. Il a compris. Il a compris qu'en prenant, il allait se faire mater. Alors vous, où va aller le Roi ? Il n'a que deux solutions. S'il vient en F8, il va y avoir cavalier G5 avec la menace dame F7, mate. Donc, il a été en G6. Et là, on pourrait s'intéresser à la prise en F5. Dame F5, mais le Roi pourrait repartir en F7. Et sur fou F5, le Roi pourrait partir en H5. Ici, c'est un autre coup qui a été joué. et c'est G4. G4. Menace d'ailleurs, fou prend F5, mate, puisque le pion contrôle la case ici à H5. Et le pion F5 est cloué. Il ne peut pas bouger, puisque ça ouvrirait la diagonale du fou sur le Roi. Et le cavalier non plus ne peut pas prendre d'ailleurs en G4, parce qu'il y a ce clouage ici. Vous voyez, le pion ne peut pas prendre à cause du clouage en diagonale, le cavalier ne peut pas prendre à cause du clouage en horizontal, et on s'apprête à faire fou prend F5. Donc, pour essayer de s'interposer, Von Felt, il joue fou E4. Et là, mate, il y a mate. Vous l'avez vu ? Ici, comment les blancs matent ? Eh bien, ils matent avec un coup de cavalier. Cavalier H4. Échec et mate. Finalement, c'est le cavalier qui a eu raison dans cette partie. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a une anecdote à cette partie ? Et à cette combinaison, rappelez-vous, cette combinaison, le cavalier se sacrifie en F7 pour attirer le Roi, et la dame se sacrifie en E6. Toujours pour attirer le Roi, parce que dans ce cas-là, il y a mate. Et donc, je vous narre cette anecdote. Anthony Kerr, c'est un maître international néo-zélandais. Il a gagné plusieurs fois le championnat de son pays. Et il a écrit une chronique d'échecs dans l'Evening Post de Wellington. Et dans cette chronique d'échecs, il montre cette partie d'Alequine avec ce type de sacrifice. Et il dit que maintenant, personne ne se ferait avoir par ce type de sacrifice. En tout cas, pas chez les joueurs titrés. Eh bien, regardez ce qui lui est arrivé. Je vais vous montrer directement la position. On est dans cette position. Anthony Kerr a les noirs. Les blancs viennent de pousser leurs pieds en F4. et Anthony Kerr, il joue donc cavalier D7. Et là, son adversaire, Marc-Frédéric Noble. Il a les blancs. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous ? Je vous invite une dernière fois à mettre la vidéo sur pause pour trouver la séquence gagnante. A tout de suite. C'est bon ? Vous l'avez normalement. Puisqu'on a vu la partie précédente d'Alequine. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Le joueur avec les blancs fait cavalier et prend F7. Attaque la tour qui est coincée et menace l'arrivée de la dame en E6 pour préparer les échecs à la découverte avec les idées de Matt à l'étouffée que je vous avais montré. Et donc, Anthony Kerr, eh bien, il prend le cavalier. Il n'a pas vu ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui allait se passer ? Dame E6 après le sacrifice de cavalier, c'est le sacrifice d'attraction de la dame. Et là, Anthony Kerr abandonne parce qu'il se rend compte qu'il est fichu. Qu'il prenne ou pas la dame. S'il ne veut pas prendre la dame, il faudra qu'il aille en F8. Mais après, fou D5, les blancs vont menacer soit Dame F7 soit Dame G8 Matt avec le soutien du fou. Et évidemment, si le roi prend la dame, alors nous avons fou D5 échec oblige à conduire le roi en F6 et un joli mate final avec le cavalier, pas avec le pion parce que le roi pourrait descendre, mais avec le cavalier, échec et mate. Encore une nouvelle fois, le cavalier attaque, le fou coince, le cavalier coince et puis comme tous les pions aussi, il coince toutes les cases et ça bloque. Échec et mate. Et donc, Anthony Kerr s'est pris la même combinaison dont il avait fait la chronique où il avait expliqué que jamais personne de joueur de haut niveau se ferait avoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a écrit une nouvelle chronique où de manière fair play, il a montré cette partie et il a écrit en légende « Mes amis, eh bien, j'avais eu tort ». Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première miniature parce que je vous l'ai dit, je vais mettre une série des 100 plus belles miniatures, 100 miniatures à voir, à connaître pour progresser aux échecs ou pour tout simplement se divertir et puis vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous !